Bonsoir à tous Djalamba qui renonça à la fortune pour épouser Adja Une ombre noire glissa hors de la case royale Maigre, semblable à son bâton de marge noire Le vieil homme grommela entre ses dents gâtées D'où m'a confaté pour cet affront malédiction, malédiction Puis il s'en alla, ses sandales soulevant la poussière C'était Gozo le sorcier, connu pour son pouvoir maléfique Le roi Mokhtar venait de l'humilier publiquement En lui refusant la main de sa vie unique, la belle Adja Sous un soleil brûlant, Djalamba surveillait patiemment une antilope venue s'abreuver Lorsque la bête releva la tête, il penta son arc et tira L'antilope s'écroula à terre L'animal était de si belle taille que le jeune homme décida de l'offrir à son roi Mokhtar, le grand chef, gouvernait tous villages et jouissait de la confiance et du respect de son peuple Lorsque le chasseur arriva au village, c'était jour de marché Djalamba portait fièrement sa prise sur ses larges épaules Soudain, une jeune fille la porta « Qui es-tu étranger ? Où vas-tu avec cette bête ? » Demanda-t-elle « Je m'appelle Djalamba, je viens de l'ouest Je veux faire cadeau de cette belle antilope au chef Mokhtar » Répondit-il « Et que lui demanderas-tu en échange ? » « Rien, rien, tu seras le premier de ces sujets à ne rien lui réclamer » S'étonna la jeune fille en riant « Pour ce geste généreux, j'aimerais t'offrir ceci » Elle plongea la main dans les plis de sa robe et saisit quelque chose, une fève toute noire « Prends-la, elle te servira » D'un geste rapide, elle déposa le haricot dans la paume du jeune homme Et disparut dans la foule sans donner plus d'explications Djalamba, surpris par ses étranges propos, crut à une plaisanterie Néanmoins, il plaça la fève dans son carquois et continua sa route vers la case royale Quelques jours plus tard, le jeune homme chassait loin de son village Surpris par la nuit, il campa dans la brousse Il rassembla quelques branches, fit un feu, puis s'adossa contre une terminière Djalamba regardait les flammes danser Lorsqu'il se souvint de la fève Il la sortit, la tourna entre ses doigts Et, comme elle n'avait rien d'exceptionnel Commença à jouer avec elle Il la lança, la rattrapa, la jeta en l'air, la saisit de nouveau C'est alors que Djalamba entendit quelqu'un pleurer Stupéfait, il regarda aux alentours Il était seul, et pourtant, les lamentations continuaient Il approcha le haricot noir de son oreille Et s'aperçut que les bruits venaient de l'intérieur Qui pleure ? demanda-t-il C'est moi, Yanté, Yanté, la reine des termites Fit une petite voix Et un insecte noir apparu En agitant la fève, tu m'as appelé Dis-moi ce que tu veux Mais, je t'en supplie Ne m'oblige pas à quitter mon peuple Il risque de mourir sans moi Voici donc le mystère de ce haricot Pensa Djalamba En quoi pourrais-tu m'aider ? Tu es toute petite Peut-être, mais je suis la reine du monde souterrain J'ai des trésors et argent Des diamants Vous, les humains, vous aimez ce qui brille, n'est-ce pas ? Le chasseur écarquilla les yeux Puis dit en riant Alors, apporte-moi de l'or Ensuite, tu pourras t'en aller L'insecte agita ses petites ailes Et émit un bourdonnement imperceptible Aussitôt, une longue file de termites Sortit de la termitière Chacun portait sur son dos Une poussière d'or Qu'il déposa au pied du chasseur Formant un petit tas L'homme remercia les termites Et remplit son carquois Avec ce trésor inattendu Grâce à l'or Djalamba put s'acheter le meilleur cheval De beaux vêtements Des flèches Et un nouveau carquois Sur le chemin du retour Il passa par le village du chef Mokhtar Qu'elle ne fut pas sa surprise De voir la belle inconnue À la fève sortir de la case royale Entourée de servantes Djalamba comprit Qu'elle n'était d'autre que la princesse A ce moment précis S'inclina et répondit Malaykoum salam Djalamba pour épouse au vainqueur Je suis le meilleur archer du pays S'exclama Djalamba On verra On verra Les bouillies de mille Les bouillies de mille Et l'on fit griller au moins Sans chèvre pour le repas Les enfants excités Couraient partout Leurs cris se mêlaient Aux conversations animées Des adultes Une fois Une fois le festin terminé Le chef Mokhtar se leva Les battements des tam-tams s'essèrent Les bavardages s'interrompirent Demain Celui qui transpercera D'une seule flèche Le tronc de ce barbe Deviendra L'époux de ma fille Proclama-t-il Pointant du doigt L'immense arbre Qui dominait Les enceintes du village Son tronc était si large Qu'il fallait marcher sans pas Pour en faire le tour Une clameur de surprise S'éleva de la foule Impossible Inimaginable La plupart des archers Abandonnèrent Et s'en allèrent Mais Dialamba Et quelques autres tireurs Décidèrent de tenter leur chance Le chasseur s'entraîna Durant des heures En voyant ses flèches Les unes après les autres A une vitesse foudroyante Mais aucune Ne réussit à pénétrer Le barbe Toutes se cassèrent Contre son tronc solide Entre temps La nuit tomba Dialamba Préoccupé par ses échecs S'assit au pied du barbe Et prit sa tête Dans ses mains Ce concours sert de prétexte au chef Pour empêcher sa fille De se marier Soupira-t-il Déçu Il jeta son carcouin A terre La fève noire roula Alors à ses pieds Soudain Il entendit Que désires-tu ? Dialamba reconnut la petite voix Yandé 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 Peux-tu m'aider ? Demanda-t-il L'insecte bâti des ailes Je suis à ton service Creuse un trou dans le tronc de ce barbe Supplia-t-il Mais fais en sorte que personne ne le voit Ce sera fait N'aie aucune crainte Je couvrirai le trou avec son écorce En contrepartie Je te demande de renoncer à la fève Et de me rendre ma liberté Le chasseur accepta Le lendemain Les concurrents se placèrent à tour de rôle Devant l'arbre gigantesque Chacun tira une flèche à la pointe Soit de fer, soit d'ivoire, soit de pierre Mais aucune n'est rafla le baobab Vint le tour de Dialamba Celui-ci prit position Banda lentement son arc Et visa Soum Sa flèche partit droit devant Pénétera le tronc Le traversa Et retomba de l'autre côté La foule resta figée de stupeur Puis les cris de joie Et les vivants fusèrent de partout Les autres tireurs enthousiastes Brandirent leurs arcs vers le ciel Vive le meilleur archi du royaume Vive le gagnant Et le chef Mokhtar Fut obligé de reconnaître La victoire de Dialamba Tu as triomphé de cette épreuve Plus que difficile Je te considère comme mon gendre Et mon successeur Le mariage d'Adja et du chasseur Fut l'occasion de grande réjouissance Dans les douze villages A la fin des cérémonies La princesse prit la main De son mari Et demanda Pourquoi n'as-tu pas invité Celle qui vit sous terre Dis Dialamba Où ça les épaules Parce que je n'ai plus la fève L'as-tu perdu Non Je l'ai rendu à Yanté Yanté Et il regarde à sa femme Maintenant que tu es dans ma vie Je n'ai besoin ni d'or Ni d'argent Ni d'aucun trésor Adja Au comble du bonheur Enlaça son époux Sais-tu que ces paroles Viennent de me délivrer D'un maléfice Jeté par Gozo le sorcier Comme mon père M'a refusé à lui Le méchant homme M'avait maudite Et condamné A être femme le jour Et reine des termites Du coucher au lever du soleil Seul l'homme Qui renoncerait pour moi A toutes les richesses de la terre Pouvait Annuler ce sort Cet homme C'est toi Dit-elle en posant tendrement Sa tête Sur l'épaule de Dialemba Gozo Surt aussitôt Que son sortilège Avait été brisé Il entra Dans une colère terrible Si terrible Que durant des jours Et des jours Il trembla de rage Et de haine Il en attrapa même Une forte fièvre Car Sachez-le La haine Peut rendre Très malade Il transpira Il transpira tant Qu'il se dessécha Puis se ratatina Et finit par tomber En poussière Le vent S'empressa De disperser Cette poussière noire Loin Très loin Dans le désert Là Là Où personne Ne va jamais J'espère Que cette histoire Vous aura plu Je vous souhaite Une bonne journée Une bonne soirée Et je vous dis A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz